Et salut à tous, nous sommes le 31 décembre et il est temps de faire un petit point sur cette année jeux vidéo. Alors vous avez pu voir en plus de ça que sur la chaîne, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites cette année, entre les let's play, etc. Il y a eu une année de stream assez conséquente, merci les confinements bien évidemment, mais également quelques petits nouveaux formats avec le coro lector qui a fonctionné plus ou moins bien. Et là du coup, ça va être la petite vidéo comme j'avais fait l'année dernière sur les jeux que j'ai fait cette année, ceux que j'ai terminés, etc. Donc on va commencer par les jeux que j'ai acheté cette année, alors que je n'ai pas en tous fini, mais la grande majorité quand même. Et ça a été assez tard cette année, c'était au mois de mars, donc juste avant le confinement, avec le Animal Crossing qui a été le jeu du confinement de beaucoup de gens. Voilà. Alors je m'excuse de la luminosité parce que je ne tourne pas assez tard, pour être sûr que la vidéo sorte à temps le 31. Donc voilà, Animal Crossing, je pense, je ne sais pour quelles raisons, mais voilà, qui est sur lequel j'ai vraiment passé énormément de temps en mars, avril, mai, peu juin, juillet quand même, un petit peu moins après, jusqu'à carrément l'abandonner, là, ouais, facilement, en juillet-août, où je l'ai abandonné. Voilà. Donc Animal Crossing qui a été un des jeux qui m'a pris le plus de temps cette année, sur lequel j'ai dû causer le plus, je ne sais pas combien d'heures, je pense que je suis à plus de 150-200 heures dessus, je pense. Bon, c'est en vien. Voilà. Ensuite, on a Persona 5 et Royal, que j'attendais, enfin, Royal, des 5R, que j'attendais énormément, euh, tchou, ouais, avec, c'est pas forcément ennu, j'attendais force énormément, et qui ne m'a pas déçu, etc., n'ayant pas fait le Persona 5 de base alors que je l'ai, plus pour la collègue, parce que je l'ai trouvé juste après avoir, il serait d'ici, pour pas grand, pour pas très cher en local, mais voilà, donc, des 5R qui, même si j'ai pas eu la fin, euh, royale, hein, parce que, à pas grand-chose, euh, mais, euh, c'était plutôt cool, et il faudra probablement que je le refasse pour arriver à la, à la fin royale, et pas juste à la fin de Persona 5, normal. Voilà. Si je veux, bien sympa. Ensuite, on a eu, euh, en avril, euh, vu que moi j'ai fait en mai, euh, Final Fantasy VII Remake, une partie, hein, euh, c'était ok, on va dire, le jeu est beau, etc., il y a plein de trucs sympas, mais c'est trop linéaire, et beaucoup trop court pour moi, euh, un RPG à 35 heures, c'est pas un RPG, c'est pas un, enfin, surtout dans, surtout dans des, dans des couloirs, avec des longueurs, euh, comme ils ont, euh, ils ont placé, c'est-à-dire, euh, à chaque fois, les espèces de faux, temps de chargement, le temps qui prend, gauche, à droite, non, franchement, euh, c'était sympa, mais sans plus. Peut-être ma plus grosse déception de l'année, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, c'est un Switch, euh, j'ai, j'ai complètement lâché le jeu, euh, sorti au mois de mai, euh, complètement lâché le jeu au bout d'une dizaine d'heures, une fois arrivé au chapitre 5, euh, parce que déjà, un, l'histoire, l'écriture, euh, je trouvais ça chien, euh, puis les quêtes secondaires, ça m'a fait ton fouille, parce que je suis quelqu'un qui adore faire les quêtes secondaires, j'en fais beaucoup, beaucoup, mais là, euh, les quêtes, euh, va tuer tant de monstres de tel type, va récupérer tel, tant de trucs, euh, à ramasser, va récupérer tant de trucs, tant de drop sur tel monstre, euh, c'est gentil, mais ça me gonfle vite, et je l'ai finalement fini, euh, oui, parce que j'ai, bon, voire mille annuels pour ça, qui se finit pas vraiment, hein, j'ai remboursé le prêt, etc., mais voilà, euh, les deux autres, je les ai finis, celui-ci, euh, je l'ai fini assez récemment, et, ben, genre, la semaine dernière, et, euh, enfin, c'était pas, les deux derniers chapitres étaient intéressants, mais sans plus, quoi, enfin, j'ai, les chapitres 14, 15, euh, 16, 17, pardon, c'est un peu plus que trois derniers, c'était vraiment intéressant, et ça me fait, ça me fait chier, que le truc était, euh, était si long à démarrer, et puis, euh, voilà, enfin, bref, de toute façon, pour tous les jeux que vous avez là, à chaque fois, il y a mon avis sur le blog, donc, je vous mettrai un lien dans la description, comme ça, vous pourrez tout retrouver, walou, ensuite, nous avons Ghost of Tsushima, sorti, donc, sur PS4 au mois de juillet, euh, clairement, mon coup de cœur de, de cette année, j'ai bien pris mon pied, ça faisait longtemps que j'avais pas eu, euh, d'accroche avec un, avec un, un action, RPG, entre guillemets, un jeu d'action-aventure, plutôt, en monde ouvert, euh, le dernier en date, ça devait être, euh, Horizon Zavenda, et euh, celui-ci, bah, j'ai vraiment été au bout, hein, je l'ai platiné, euh, euh, bon, j'ai pas fait les, les nouveaux défis, là, avec le modeur en multijoueur, j'ai essayé, d'ailleurs, faudra que je fasse, un petit, euh, un petit test dessus, sur, sur, enfin, une petite modification sur mon test, sur mon blog, mais, euh, en vrai, c'est super cool, c'est pas super historique, mais, euh, des deux, trois trucs, et, après, le jeu se joue bien, il est plutôt beau, enfin, bref, c'est, clairement, je pense, le jeu que j'ai préféré cette année, pour le moment, mais bon, vu qu'on est, euh, enfin, le jeu sorti en 2020 que j'ai préféré pour le moment, là, je suis en train de faire Yakuza Like a Dragon, euh, psst, pas encore trop ça, mais, euh, je suis qu'au début, je suis qu'au chapitre 3, donc, euh, je garde le droit de, de changer d'avis, d'ici là, mais voilà, sinon, euh, Gutsu Tsushima, clairement, mon jeu de l'année. En juillet, également, sorti, il y avait, au août, euh, le Capitaine Tsubasa, euh, alors que j'ai pris en occasion, seulement pour la, la nostalgie, euh, donc, euh, le jeu à licence, déjà, je suis pas fan, jeu de foot, je suis encore moins fan, enfin, jeu de sport, en général, je suis pas fan, mais, euh, bon, bah, voilà, j'ai pris, il est là, j'ai fait les deux modes du soir, alors, une fois chacun, j'ai pas fait le mode, le mode, comment, euh, euh, New Hero, je crois que c'était, euh, faut le faire trois fois, si on veut vraiment avoir les trophées du jeu, mais, euh, je m'en bats les reins, les trophées de ce jeu-là, ouais. Puis, on, finalement, après août, juillet-août, on est directement propulsé en octobre, avec Trails of Call Steel 4, que je n'ai toujours pas lancé, toujours pas installé, euh, parce que j'ai fini le 3, euh, début décembre, euh, donc, voilà, enfin, j'attendais de finir le 3 pour pouvoir lancer le 4, ce qui est logique, puisque c'est une série de jeu qui se suit, hein, les, les, les Trails of, enfin, The Legend of Heroes, euh, Trails of Call Steel, donc, euh, j'ai le 1 et 2 sur PS3, que je lance à l'occasion, euh, j'avais fait le 3, du coup, l'année dernière, pour ta conseil, les deux ans, l'année dernière, et cette année, du coup, il y avait le 4 qui sortait, et j'avais dit, bon, bah, j'essaye de finir le 3 avant le 27 octobre, la date de sortie de celui-là, et au final, ben, j'ai été le récupérer le 24, et j'étais toujours au chapitre 3, non, euh, dans Fox3, euh, non, au chapitre 2 même, j'étais, donc, euh, voilà, c'est, c'est peut-être le seul du jeu avec la Yakuza Like a Dragon, et encore, Yakuza, je l'ai lancé, alors que celui-ci, euh, pas du tout, voilà, c'est un peu triste. Ensuite, euh, il y a eu cette blague, là, pendant que tout le monde avait commencé Yakuza Like a Dragon, moi, j'ai lancé, euh, Keenomals Melody of Memory, donc le jeu de rythme basé sur l'univers de KH, avec les musiques de KH, les musiques de Disney, etc., euh, donc, euh, c'est hôté de chair, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus du grand jeu, hein, c'est du jeu de rythme en même temps, faut pas trop en espérer, il y a deux, trois trucs sympas, quand même, euh, pouvoir écouter les musiques, euh, etc., il y a juste le petit souci, ah bah tiens, celui-là, c'est vrai que je l'ai pas chroniqué sur le blog, faudra que je le fasse à l'occasion, mais, euh, et euh, le dernier, bah c'est Yakuza Like a Dragon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le coup de cœur de beaucoup de gens, au départ, je voulais pas le faire, et puis je me suis dit, bon, allez, c'est un RPG, euh, j'ai jamais fait Yakuza, parce que l'univers me plaisait pas forcément, je me suis dit, allez, mais ce coup-ci c'est un RPG, tu peux peut-être le faire, tu vois, euh, bon, l'écriture est sympa, hein, bon, j'en suis pas, comme je vous le disais, je suis au chapitre 3, hein, donc j'en ai pas vu grand-chose, euh, mais l'écriture est sympa, même si, je sais pas, y'a un petit truc qui fait que j'accroche pas totalement à la recette de Yakuza 7, mais bon, c'est ok à dire, pour le moment c'est ok. Voilà, alors ça c'était les jeux sortis en 2020 sur lesquels j'ai été, vous voyez que finalement, dans ces jeux, dans les finis, y'en a un sacré paquet, dans ceux que j'ai commencé, mais pas fini, y'en a qu'un, et dans ceux que j'ai même pas installés, y'en a qu'un aussi. Je m'améliore d'année en année, mais bon, en même temps, cette année j'ai fini d'autres trucs aussi, j'ai notamment enfin platiné Nier Automata, oui parce que j'avais fini l'année dernière, euh, 2018 quand j'ai eu ma, c'est 2018, non, 2019 que j'ai eu ma PS4, euh, en début 2019, donc que j'avais fait Nier Automata à ce moment-là, c'est le premier jeu que j'ai fait, euh, c'était bougé, c'était bon, c'est bon jeu de cœur, de toute façon, enfin, Nier, euh, je l'avais fini déjà sur PC, mais j'avais fait, ouais, je m'en fiche, je le fais sur PS4 aussi, je veux le platiner, c'est fait, ouais, ça y est, cette année je l'ai platiné, j'ai, j'ai, j'ai fait toutes les fins, j'ai tout, c'est utile, enfin, il me manque un poisson et une unité pour vraiment avoir 100% partout dans les données de jeu, mais sinon, il est fini platiné, c'est beau, c'est propre, c'est, c'est carré maintenant, voilà. Euh, il y a eu également The Witcher 3 que j'ai enfin fini, euh, parce que je l'avais fait sur PC, et j'avais pas été jusqu'au bout, euh, parce que je voulais le faire absolument en stream, euh, tout du long, et au final, euh, alors là, je le, quand je suis revenu, je savais pas en bas, le stream, je pouvais plus trop, et donc là, j'ai abandonné l'idée, et au final, ben là, vu que j'ai pu recommencer à streamer, ben j'ai fait, allez, en plus il y avait la série qui était sortie, alors je lui ai dit, allez, vas-y, on se fait Witcher 3, euh, jusqu'au bout, et puis ça c'est fait, tout est dispo sur la chaîne, faudra plus que je fasse les DLC, à voir si je l'ai fait en stream ou pas, euh, je pense pas, mais euh, voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez en stream ou pas, et en VOD après sur Youtube, mais euh, pour le moment, je suis plutôt portant pour le faire de mon côté, euh, tranquillou-bilou, voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai fait également, euh, j'ai mis une note à côté, euh, ah, j'ai fait quelques petits jeux, bah du coup j'ai fait Trails of Cold Steel 3, avant de commencer des petits jeux, euh, Trails of Cold Steel 3 que j'ai enfin fini, euh, un peu déçu de la fin, mais euh, ce jeu cliffhanger dégueulasse, mais euh, c'est pas grave, il y a le 4 à la maison, donc euh, en attendant, euh, j'ai la suite, pas de soucis, j'ai hâte de pouvoir découvrir ça, quand j'aurai fini, euh, je pense que je le ferai après, euh, Yakuza et les DLC de Poké, euh, euh, les DLC de Witcher 3, voilà, comme ça, je filme toutes les boucles que je suis en train de faire, et c'est plié. Euh, ensuite, euh, j'ai fait deux, trois petits, deux petits jeux, euh, j'ai fait Pikuniku qui était sorti en 2019, qui est très très chill, ça faisait très, ça faisait du bien entre deux gros RPG, l'espère, euh, ce petit, ce petit jeu, euh, détente, et puis euh, Untitled Goose Game, qui est pareil, un petit jeu chill, euh, les deux je les ai fait sur Switch, donc on est posé tranquillement dans son lit avec, euh, avec le jeu, et puis, c'est, c'est tranquille, c'est... voilà. Et puis bon, après, euh, la dernière chose que j'ai fait cette année, c'était les DLC Pokémon, euh, euh, épée bouclée, donc épée en l'occurrence pour moi, et euh, d'ailleurs, faudra que je fasse les tests, euh, faut que je modifie mon test sur Pokémon épée pour ajouter du coup les chroniques, entre guillemets, des DLC, euh, mais j'avoue que c'était pas non plus euh, super en bas. Voilà. Avant de finir la vidéo, quand même, deux, trois petites choses, euh, à propos des jeux que j'attends en 2021, euh, euh, parce qu'il y en a quelques-uns que j'attends, euh, déjà il va y avoir, euh, au mois de février, je crois déjà, euh, le, euh, Persona 5, euh, Strikers, euh, ouais, c'est comme ça qu'ils y ont appelé, voilà. Parce que bon, c'est Persona 5 Scrambles au Japon, mais chez nous ce sera Strikers, que je ferai du coup sur PS4, euh, qu'on découvrira ensemble, je pense, j'espère le faire en Day One, mais ça, c'est une autre histoire, euh, il y a celui-ci, il y a bien sûr en Avril, euh, Nier Replicant version 1.22, euh, etc. Donc le remaster amélioré, euh, de, de Nier Replicant, euh, voilà. Potentiellement aussi, il y a le Guilty Gear Strive que j'attends, et puis c'est à peu près tout pour le moment. Je vois rien d'autre qui... Enfin, il y aura peut-être d'autres trucs qui s'ajouteront avec des annonces en début d'année, quoi que ce soit, ou peut-être juste un coup de... Oh, je sais pas quoi faire, et puis pop, euh, je vois le jeu-là qui va popper, oh, trop bien. Euh, et puis voilà, hein. Mais, euh, pour l'instant, rien d'autre. D'ailleurs, vous avez pu remarquer l'absence de Cyberpunk 2077, pardon. Moi, j'avais clairement pas prévu de le faire, donc, euh, le fait qu'il ait été reporté de nu nombreuses fois, et euh, que les gens crashent le sur PS4, euh, parce que c'est pas optique, euh, n'ayant pas un PC qui puisse le faire tourner, de toute façon, l'univers de Cyberpunk ne m'intéresse absolument pas. J'ai regardé 2-3 vidéos sur le jeu, 2-3 vidéos de Let's Play, et je m'en bats les reins totalement. Voilà. Allez, là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon, ou à une bonne année en fonction 2021, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et là-dessus, je vous dis à ciao, à plus, ciao !